Avec précision et délicatesse, ces vitraux du 19e siècle vont enfin reprendre leur place et redonner tout son prestige à l'église Saint-Etienne. Mais avant cela, la pose d'un rejango de plomb pour éviter la dégradation du granit par l'humidité. A l'origine il n'y en avait pas, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas. Mais à chaque fois qu'on repose des vitraux, on remet à la base un rejango de plomb pour tout ce qui est condensation des eaux et que ça puisse s'évacuer vers l'extérieur et que ça n'abîme pas la pierre. La pierre de taille, un élément à respecter avec ferveur. Tous les joints en ciment ont été purgés puis refaits avec du mortier de chaux. Ces travaux assainissent ces murs du 12e siècle, trop longtemps laissés à l'abandon et en proie au lichen, au sulfate et au nitrate. Je vais rechercher des photos, on va voir comment c'était avant. Sous les toits, les voûtes sont opérées au scalpel. Enduites par endroits, elles vont ensuite être recouvertes d'un badigeon fidèle au 12e siècle, date de construction de la partie principale de l'église. Des travaux de grosses œuvres, d'assainissement de l'édifice, de régénération des maçonneries, puisqu'on a refait tous les joints au mortier de chaux. Les maçons ont aussi couliné à l'intérieur des murs un coulis à base de chaux pour combler les vides et reconstituer la continuité des maçonneries. Ce chantier quasi titanesque fut lancé grâce à la mobilisation d'une association d'habitants et grâce au mécénat populaire. J'avoue que sans l'aide et le soutien de cette association, la restauration pour une commune de 400 habitants comme Faux-la-Montagne, ça n'aurait pas été possible. Elle a récolté 145 000 euros de dons auprès de personnes en faisant des animations, des concerts. Coût total des travaux, 372 000 euros, une somme importante mais cruciale pour transmettre cet unique patrimoine de Faux-la-Montagne aux prochaines générations.